Vous savez que le Japon a vécu des tristes jours, il vit toujours d'ailleurs des tristes jours depuis ce fameux 11 mars. Et aujourd'hui nous avons décidé, avec tous les intervenants aujourd'hui, donc M. Arada, M. Issa, Christophe Rale et M. Suzuki, de proposer quelque chose de tout à fait extraordinaire. On a envie d'aider le Japon, de communiquer là-dessus, parce que la situation est toujours un problème aujourd'hui. Et donc, on a décidé ensemble de mettre aux enchères des objets particuliers. L'enchère ne va pas avoir lieu bien entendu ce soir. Ce soir, on va vous présenter ces objets. Et ensuite, l'enchère sera disponible sur eBay et reversée à la Croix-Range japonaise. Vous pourrez retrouver tous ces objets. Donc, j'aimerais qu'on nous amène maintenant les objets en question pour que nos invités puissent nous expliquer ce qu'ils ont amené. J'aimerais qu'ils ont amené. Ce produit est un coffret collector de Tekken 5, qui célébrait les 10 ans de la série. Il comprend donc un moitié qui permet de mettre tous les CD des opus précédents. Bien sûr, il est neuf, il n'est pas ouvert. Il comprend un moitié qui permet de mettre tous les CD des opus précédents. Il y a des dédicés. Est-ce qu'il y a un autre projet ? C'était également un projet à mes parents, hein ? Eh, donc, c'est un projet qui a été créé. C'est un projet qui a été créé. C'est un projet qui a été créé. Et voilà, c'est un projet qui a été créé. Et c'est un projet de décembre T-Shirt. Je vous remercie, je vous remercie. Donc voilà, il y aura ce panel plus un lot de t-shirts qui est juste dans un... On peut montrer le t-shirt, bien sûr. Donc, ce t-shirt est un exemple un promotionnel qui a été utilisé dans le salon de l'Infron pour le staff de Calcom, donc voilà, qui représente un petit street fighter pour cette t-shirt. Et puis, ce n'est pas encore ce qu'il n'y a pas, mais ce qu'il n'y a pas, mais ce qu'il n'y a pas, 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 ce qu'il n'y a pas. Il y a aussi, donc, Tekin Hybrid version japonais, Collector, qui n'est pas encore sorti, même sur place, il sort donc en descendant, donc voilà, il est cassé, et bien sûr, il y a un petit peu. Il ne peut pas arriver dans n'importe quelle heure, ce n'est pas obligatoirement les objets de M. Arada, on promis, ça peut être... Je sais pas, c'est quoi, c'est quoi ? Je sais pas, c'est quoi ? 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 Un point ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il y a l'unité, dans le site, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il y a aussi des difficultés à ramener cet objet. On va valider. Ça, ça nous est amené par Michel. Alors, ça, c'est des choses que je suis allé chercher dans les greniers du local dans lequel on bosse. En fait, ce sont les dessins originaux qui ont servi à faire Rayman 1. Puisque Rayman 1, c'est une date de 99, c'est des dessins de 17-18 ans. Et c'est les originaux, en fait, pour ceux qui connaissent le jeu, en fait, à l'époque, on était les premiers à dessiner d'abord au crayon, crayon de papier, ensuite c'était scanné, réduit, et après c'était du pixel art, à partir du résultat scanné, réduit, il fallait tout nettoyer, recoloriser, etc. Mais on partait toujours de dessins originaux. Donc ça, c'est à droite, c'est l'anniversaire, vous pourrez y voir de plus près, oui. De toute façon, ils seront là à la distance, c'est pas évident de voir, mais... C'est des dessins auxquels on tient, parce qu'ils ont dit qu'en fait, ils ont existé que pour faire ce jeu-là. Donc c'est... Voilà, ils seront là, pas de grands, donc ils ont quitté leur demeure. Et de l'autre côté, c'est Mister Dark, donc c'est l'intro du jeu, avec le méchant. Et pareil, c'est le dessin original, en fait, qui a servi après à faire le jeu. Voilà, donc ils vont vivre une autre vie. C'est très compliqué pour toi de faire une partie de ton histoire. Donc franchement, c'est très sympa de ta part. Oh là là, ça c'est encore un truc extraordinaire. Vous imaginez à qui ça appartient ? C'est mon picot ! C'est ma flûte qui m'appartient depuis peut-être 15 ou 17 ans. C'est la flûte qui a joué les notes de l'intro de BGE. C'est un instrument qui me plaît beaucoup. C'est un peu un musicien, il aime jamais trop se séparer de ses objets. Et voilà, je pense que c'est vraiment pour une bonne cause. Quelle est peut-être un autre ? Je pense qu'il y a eu des émotions. Le jeu commence par ses notes de musique. C'est l'émotion. Je pense que c'est pareil. Je n'y croyais pas du tout. D'ailleurs, moi tant qu'il n'a pas laissé... Je crois que la main accroche, mais... Je ne pouvais pas avoir, mais il tient fort. Il tient fort, ça peut être pas. Tu la reprends. La suite, s'il vous plaît. Donc, ça appartient à M. Suzuki, qui va nous expliquer ce que c'est. D'abord, un tee-shirt de chez nous, avec le logo qui est grave. Et un porte-cédé avec le logo chez nous. C'est un prototype, et donc, c'est une pièce unique. J'imagine que les fans perdent un peu leur sang-froid, mais ça va être dur d'avoir cette enchère. Vous imaginez bien, mais bonne chance à tous. Je ne peux pas l'entendre ici. Et puis, ensuite... M. Suzuki adore le sud de la France. En fait, ce sont des peintures originales, c'est par lui, et qui représentent le sud de la France. Ces pièces-là sont donc des lithographies qui ont été tirées de ces œuvres. À gauche, c'est Saint-Paul de Vence. C'est la France. Merci, je crois qu'il n'y a plus rien, c'est bon ? Moi, je pense que ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada